Là, on est le 9 août 1974, après toute l'histoire du Watergate. Nixon est contraint à la démission. Et donc, tous les photographes sont devant la Maison Blanche à attendre le discours du nouveau président, Gerald Ford. Et il y a deux photographes qui ont une autre idée, c'est Annie Leibovitz et Jean-Pierre Laffont, qui, eux, vont derrière la Maison Blanche. Jean-Pierre a cette photo extraordinaire où les Marines sont déjà en train de rouler le tapis rouge. Donc, ça y est, Nixon est parti. Et ça m'intéresse toujours de voir les photographes qui prennent le contre-champ. C'est-à-dire, tu as 200 photographes devant la Maison Blanche, tu en as deux derrière, et pour moi, c'est celle-là, la photo. Le Ford, aussi important était son investiture, c'est un mec derrière un pupitre, parce que là, ça résume bien la fin du Watergate. On voit le visage de Nixon. Tu imagines un peu ce qu'il doit ressentir, quand même. L'humiliation, lui qui avait dit « I'm not a crook », tu vois, « je suis pas un escroc », puis qui est quand même contraint de partir, parce que tellement le scandale est énorme. C'est un photographe extrêmement important, qui a fait des choses très variées. Il a fait des enfants au travail, il a fait des guerres, il a fait... quand il y a eu l'équipe de foot qui est tombée en avion, où ils s'étaient cannibalisés les uns les autres pour survivre, Jean-Pierre, il a marché je sais pas combien de temps pour être le premier à retrouver ces gens-là. Et moi, c'est une... Parmi les photos de Jean-Pierre, celle-là est une des plus importantes pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada